Laurence Koualmi et Simon Oko font du vélo pour leur loisir ou pour se maintenir en forme. Les deux hommes pratiquent cette activité depuis près de 10 ans et ils font partie du club des cyclistes d'Abuja. Faire du vélo dans les rues de la capitale fait partie de leur routine. Mais la ville n'est pas bien équipée en pistes cyclables. Ici, le principal moyen de transport est la voiture. Elles envahissent les routes et provoquent souvent des bouchons. Maintenant, le gouvernement a annoncé un plan pour favoriser le vélo comme mode alternatif de transport. Mais les cyclistes comme Laurence et Simon s'inquiètent beaucoup. Il y a des conducteurs ici qui ne considèrent pas que les cyclistes ont tous les droits. Le gouvernement doit d'abord éduquer les automobilistes et leur faire comprendre ce que sont les pistes cyclables s'ils veulent favoriser l'utilisation du vélo en ville. Il n'y a pas de voie pédestre pour faire du vélo et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens ont peur et je voudrais demander au gouvernement de construire des voies cyclables en portée route. La compagnie de sécurité routière au Nigeria dit que l'annonce fait suite à des discussions sur la façon d'introduire le vélo dans le mix de transport du pays. Des consultants ont été invités venant de pays où le vélo est un mode de transport important. Les responsables sont d'accord pour dire qu'il faut faire un effort du côté des infrastructures dans la ville pilote d'Abuja. Nous allons avoir une situation où tout est fourni, où tout sera sûr et où vous aurez la loi pour vous protéger, mais pour l'heure, dans certaines zones, il est impossible de faire de la moto sans parler du vélo.